La grande invitée, c'est Alison Laurent et peut-être, oui, tu t'es présenté déjà en quelques mots lors du début de l'émission sur le tour de room, mais peut-être c'est l'occasion de pouvoir te présenter un peu plus en détail et puis pouvoir discuter pendant près d'une heure, une façon très décontractée, c'est le style de Don Alapro, avec les autres invités de l'émission. Et puis, les spectateurs, je rappelle que nous avons un chat qui collecte les commentaires qui peuvent être publiés sur différents réseaux sociaux. Alison, donc Alison Laurent, tu es Versaillaise, mais pas seulement. Non, je ne revendique en général pas le mot Versaillaise. En effet, je suis arrivée à Versailles en 92 pour faire une année d'études à l'école d'architecture de Versailles, qui est une très grande école en France. Mais je suis née aux États-Unis. Je suis rentrée aux États-Unis l'année suivante pour terminer mes études là-bas, enfin la première partie. Et je suis revenue en France l'année suivante encore, donc 94, pour terminer ici. Et j'ai passé mon diplôme d'architecte en 98. Un diplôme qui dort dans un carton parce que j'ai peu pratiqué l'architecture. J'ai adoré mes études. J'adore toujours l'architecture avec un A majuscule. Mais la vie quotidienne d'un architecte a très peu de création finalement. Et c'était la création qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé assez rapidement de changer d'échelle, de changer de matière. Et je suis devenue créatrice textile. Mais bon, je me présente souvent comme architecte textile parce que je sais qu'en France, on est très attaché au diplôme. Donc, depuis 2002 à peu près, j'ai créé des pièces, des accessoires, des vêtements pour enfants, pour adultes, un tout petit peu pour la maison. Surtout à partir des textiles récupérés. Donc, c'est de l'upcycling qui est vraiment dans l'air du temps. Sauf que moi, ça fait très longtemps que je le fais. J'ai un tout petit atelier boutique ici à Versailles. Là, en photo, on voit un shooting parce que mes passions existent toujours. Comme je dis, j'adore toujours l'architecture. Donc là, il s'agit d'un shooting qu'on a pu faire dans un petit hôtel très vintage à côté d'Arles. Ça s'appelle l'hôtel des Cabanets. Et en plus, je me sentis privilégiée parce qu'on a fait ça pendant un déconfinement. C'était un déplacement professionnel. Donc, c'était toujours autorisé. Et on avait l'hôtel pour nous. Et donc, mélanger le design d'architecture et l'édement textile, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc là, c'est une photo qui a été prise sur l'une de tes collections récentes. Oui, ça doit dater de 2021. Je pense, avril 2021, on était en confinement. C'était sûrement le dernier confinement. Non, pas le dernier. Je ne sais plus. Covid m'a fait perdre tous les repères. Là, c'est le même shooting, donc à l'intérieur de l'hôtel qui a tenu à garder tout le mobilier vintage et qui a vraiment gardé l'esprit et l'âme des années 60 quand ça a été construit. Et c'est vrai que mes créations ont souvent, déjà parce que j'utilise beaucoup de tissus anciens, mais même dans les coupes, je m'inspire beaucoup des modèles anciens parce que j'adore la mode d'antan. Tu parles de mode d'antan. Quelle période en particulier ? Il n'y a pas une période. J'adore tout ce qui est années 50, vraiment les grandes années de Dior. Mais bon, là, c'est assez prétentieux de ma part. J'aime beaucoup la simplicité des coupes, mais en fait, c'est une fausse simplicité. En fait, souvent, quand quelque chose paraît très simple, c'est que ce n'est pas du tout simple par derrière. C'est justement l'art de la coupe qui réussit à faire en sorte qu'on a l'impression que ce soit très simple. Et étant autodidacte, donc, puisque en architecture, j'ai appris à travailler des volumes, mais quand même, je ne suis pas modéliste de formation. Donc, je comprends maintenant à quel point, en fait, c'est très savant, en fait, le modélisme. Là, c'est une photo toujours dans le même hôtel. Mais voilà, avec le petit jupe crayon, avec la veste large et courte, voilà, ça renvoie quand même un tout petit peu aux années 50 et 60. Et donc, la veste, par exemple, a été réalisée à partir d'un rideau et la jupe à partir d'un coupon sûrement qui traînait dans l'atelier d'une couturière. Et voilà, j'ai récupéré tout genre de textiles, beaucoup de coupons et des rideaux comme ça. Le fait de recycler, ça a été dès le départ de tes créations de couture ou est-ce que c'est venu progressivement ? Alors, c'était assez tôt que je commençais à récupérer des tissus. Mais j'avoue que dans un premier temps, c'était surtout pour des questions économiques. Le tissu coûte cher, enfin, les tissus de belle qualité, en tout cas, coûte cher. Et moi, il se trouve que j'avais autour de moi des personnes qui adorent les belles choses et donc qui avaient dans leur placard des textiles de très belles qualités qui ne servaient pas, des rideaux, des linges de maison anciens, des coupons aussi. Et donc, j'ai pu récupérer ces choses-là pour faire des premières créations. Et ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est encore mieux pour la planète, évidemment. Ce sont des tissus qui n'avaient plus d'utilité ou pas d'utilité. Moi, je leur ai donné une nouvelle vie. Et qui sait, souvent, quand on a des choses qui ne sont pas utilisées, ça finit à la poubelle. Et ça, c'est dommage pour la planète et pour tout le monde. C'est plus qu'encore une fois, quand il s'agit des textiles anciens, c'est de bien meilleure qualité que les textiles qu'on trouve actuellement, qui viennent de l'autre côté de la planète, qui sont fabriqués contre toute logique écologique et contre le droit de l'homme et qui traversent des milliers et milliers de kilomètres et qui polluent là-bas, qui polluent chez nous. Et ensuite, quand on a jeté à la poubelle, on envoie sur un autre continent pour que ça continue à polluer là-bas. Donc, pour moi, il n'y a que cette façon-là d'envisager la création maintenant, c'est-à-dire avec les matières déjà existantes. Donc, ces deux dernières photos, c'était une autre photoshoot plus récente. C'était donc 2000, on est en 2023. Donc, c'était début novembre 2022 en Bretagne. Mon époux est d'origine, sa famille est d'origine bretonne. Lui, il est né à Versailles, mais il a une grande attache à la Bretagne. Et donc, nous avons la chance d'avoir une maison sur l'île Moine, dans le golfe de Morbillon. Et c'est une toute petite île, mais avec une très grande variété de paysages. Et j'ai pu partir là-bas pour un petit photoshoot l'année dernière. Et en plus, bon, c'était un problème climatique, mais on a eu la chance d'avoir des très beaux temps et presque 20 degrés début novembre. Donc, je me sens coupable d'apprécier ces dérèglements climatiques, mais c'était bien chouette. Donc là, par exemple, dans la photo, un petit ouvre qui avait été réalisé à partir d'une mini-jupe qui avait une partie abîmée. Donc, moi, évidemment, j'élimine les parties abîmées et je fais quelque chose de nouveau avec le reste. Et un pantalon d'hommes, voilà, qui avait été mis de côté. Et donc, je transforme juste le pantalon pour mieux convenir aux formes d'une femme, puisqu'évidemment, on n'a pas de même morphologie entre hommes et femmes. Et puis, la petite chemise vintage, d'ailleurs, que je porte aujourd'hui, parce que j'adore les cols pelles à tarte et la mode n'est qu'un éternel recommencement. Donc, si je peux relancer les cols pelles à tarte, je veux bien. Allô ? Tu es là ? Là, on est parti en Bretagne toujours. Voilà, on change de photo et je coupe le micro de temps en temps, puisque je crois qu'il y a un peu un bruit plus important dans la salle. Donc, des fois, ça me laisse un temps supplémentaire pour activer le micro. Très belle photo, celle-là. Je vois que très concurrente. Oui, concurrente. C'est vrai que j'aime bien, si possible, créer une silhouette très puissante pour les femmes, parce que c'est quelque chose qui est souvent négligé, je trouve, dans la mode actuelle. En fait, on essaie de faire une mode qui convient à tout le monde, alors que ce n'est pas possible, parce que nous sommes tous différents. Donc, évidemment, moi, ce que je fais ne convient pas à tout le monde. j'essaie de varier, donc, les modèles, les tailles, mais bon, ça ne peut jamais être universel. C'est tout à fait logique. Là, c'était un petit bustier réalisé à partir d'une robe et un pantalon. Je crois que c'est un autre créateur qui m'avait donné un grand coupon de toile de Nîmes. C'est très difficile de réussir pour les petits créateurs. On a beaucoup de concurrence. On n'a pas souvent beaucoup de soutien. Et donc, j'ai énormément d'exemples autour de moi, de petits créateurs qui ont lancé leur affaire. Et puis, après une, deux, trois années, ça n'a pas réussi et ils ont dû faire mes boutiques. J'ai de la chance de récupérer parfois ce qu'ils ont dans leurs ateliers. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque part en arrière sur notre système de consommer la mode. La date de notre talk show aujourd'hui tombe très bien. On est au lendemain du Black Friday. On est plein dans le week-end de Black Friday. Oui, très juste, oui. Voilà, qui est parfois le mois Black Friday. Ça n'a pas de sens, la surconsommation à ce point-là. On a commencé à faire des pièces. Enfin, la fast fashion, il y a quelques décennies, on trouvait que c'était magnifique parce que ce n'était pas cher, parce que tout le monde trouvait leur compte. Et on se rend compte maintenant à quel point on marche sur la tête. Ça ne fonctionne absolument pas. Et il va falloir vraiment revenir en arrière pour éliminer toutes ces marques qui font tant de mal à la planète. Et encore une fois, au droit de l'homme aussi. Et revenir aux petits artisans avec un circuit bien plus court qui est tellement plus logique dans l'ensemble. Évidemment, il n'y aura pas le T-shirt à 5 euros, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément un T-shirt à 5 euros. On a besoin d'une seule pièce qui va nous durer un certain temps. Et ces pièces jetables n'ont en fait aucun intérêt. Là, en photo, on a actuellement un shooting qui est beaucoup plus récent. C'était il y a un mois à peu près, ici à Versailles, dans un lieu assez mythique pour la ville qui s'appelle Au Facteur Cheval. C'est une brocante intérieure énorme avec trois points et trois points différents. Et ils nous ont reçus tellement gentiment. Ils nous avaient même préparé des chouquettes et des cafés. Et moi, je suis donc autodidacte dans la création, mais j'ai aussi donc une approche assez différente pour tout ce qui est shooting et communication. Ce n'est pas du tout mon métier. Donc, je fais ça comme je peux. Je travaille quand même avec un photographe professionnel qui est superbe. Mais tous les mannequins sont des copines, des filles des copines. Elles sont bénévoles. On n'a pas de maquilleur et coiffeur. Moi, je préfère le côté très naturel parce que ça nous ressemble plus. J'ai des morphologies différentes, des tailles différentes, des âges différents. C'est quelque chose que je revendique, encore une fois. La mode actuelle, on voit souvent des filles anorexiques, mais ça ne nous ressemble pas. Et pourtant, c'est des mauvaises images pour les jeunes femmes. Mais j'essaie de rentrer dans ce moule-là et ça n'a pas de sens. On ne peut pas. Donc là, c'est une petite jupe créant toujours ici aussi réalisée à partir des chutes de tissus. Un petit haut réalisé à partir d'un pantalon. C'est toujours des pièces uniques puisque chaque fois, les tissus sont différentes, mais je reprends souvent les mêmes coupes. Et Jean-Pierre, tu as participé aussi à un défilé que nous avons réalisé plus tôt cette année. Oui, tout à fait. Merci de m'avoir accepté comme mannequin masculin, comme caution masculine. Et puis, disons, senior et légèrement bedonnante et barbu. C'était un peu les clairs. Mais tu étais parfait. Tu étais parfait. Tu es vraiment avant-gardiste dans ce domaine sur Versailles. Est-ce qu'il y a d'autres créatrices comme toi qui ont certaines démarches ? Versailles, c'est quand même tout petit. Il y a d'autres créateurs sur Versailles, mais pas tellement dans le mode vestimentaire et pas trop dans l'up-circle-in. Dans le défilé qui a eu lieu à la mairie de Versailles, c'était réaliser un partenariat avec la mairie de Versailles au mois de mai. On était quand même dix créateurs, pas tous de Versailles, tous plus ou moins des Yvelines en tout cas, des créateurs de mode, d'accessoires et de bijoux. Mais c'est vrai qu'au niveau vestimentaire, up-circle-in, je suis parmi les seules. Et ce défilé collectif était une aventure très intéressante. C'était une première fois pour moi en tant que porteur de projet collectif. C'était très éducatif. J'ai appris beaucoup au niveau organisation. Mais j'avoue que, puisque moi, je fais les défilés depuis 2016 peut-être, un défilé tous les 18 mois à peu près, sauf pendant la période Covid. Donc, ce n'était pas mon premier défilé. C'était mon quatrième. Je sais faire les défilés, encore une fois, à ma sauce. Moi, je ne fais pas les défilés classiques avec ces mannequins anorexiques qui filent devant en faisant la gueule. Nous, c'est beaucoup plus joyeux. Il y a de la danse, il y a de la musique. Il y a toutes les morphologies différentes. Et donc, essayer de composer ça avec neuf autres artistes créateurs, c'était un vrai défi. Surtout en tant qu'artiste, on a tous une idée assez précise de comment on veut se présenter et mélanger tous ces... On a eu, je pense, à peu près 500 personnes dans le public puisqu'on a pu réaliser deux séances du même défilé. Chaque fois, on a des retours super. Le but étant de se défiler, pas tellement de faire la pub pour chacune de nos marques. Donc, c'est plutôt pour promouvoir la mode éco-responsable pour revenir à cette question de fast fashion et de Black Friday, de surconsommation. Il faut vraiment qu'on change nos habitudes. Et donc, c'était pour montrer au public qu'on peut s'habiller dans l'éco-responsable, qu'on ne soit pas forcément hors de prix, que ce soit relativement confortable à partir et que ça peut convenir à tout le monde. Et voilà, encore une fois, qui a été fait par le même journaliste. Emmanuel Lefebvre, effectivement. Alors, j'ai eu une petite erreur de manipulation. J'espère que ça n'a pas trop troublé le direct, mais j'ai réussi à retomber sur mes pieds. Donc, très bien. Merci d'avoir assuré la continuité, Alison. Voilà l'article, effectivement, qui est paru en mai, lors du défilé, justement, à l'hôtel de ville avec l'ensemble des mannequins et des créateurs, créatrices que tu avais avec toi. Et je te vois pile au milieu, là. Oui, je me cache derrière. C'est le petit barbier au milieu. Donc, je n'ai pas eu le plaisir de t'habiller toi. C'était une autre créatrice qui s'appelle Sandra, qui est spécialisée dans la teinture végétale. Et en fait, elle est plutôt animatrice d'ateliers pour apprendre la teinture végétale. Voilà, pile au milieu. Et puis, elle fait aussi des très belles créations. Et donc, elle est parmi mes créatrices guest stars à la boutique. Elle m'a gentiment déposé quelques accessoires qu'elle a réalisés. Parce qu'en effet, je n'imagine pas être tout seule dans cette aventure. J'ai la chance d'être à la boutique avec plusieurs guest stars, des créatrices de bijoux surtout, mais aussi d'accessoires. Mais chaque fois dans une démarche éco-responsable de upcycling, parce qu'encore une fois, je ne peux pas imaginer la mode d'une autre façon. Dans le défilé, il y avait une très jeune créatrice qui commence tout juste d'ailleurs ses études à Genève. Donc, puisque vous êtes en Suisse, c'est un petit clin d'œil. Elle est à… Alors, je ne connais pas le nom. Ça doit être une très grande école à Genève. Peut-être l'Institut de mode, je n'en sais rien. Elle s'appelle Sarah. Et donc, elle n'a pas encore établi sa marque. Mais j'étais très contente de la faire participer parce que c'est cette jeune génération-là qui va devoir transformer l'industrie de la mode actuelle. Et elle comprend déjà cet intérêt d'être respectueuse de la planète. Voilà. Donc, c'est pour mettre les choses sur les bonnes voies pour les générations futures parce qu'actuellement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'était l'article de presse, effectivement. Tu m'as envoyé également un extrait vidéo. On va essayer de le faire passer. Parce que j'ai en effet la passion de l'architecture, de la mode, mais aussi de la danse. Je suis danseuse amateur depuis mes années de collège. Et c'est vrai que dans les défilés, j'incorpore toujours la danse. Il y a quelque chose à Versailles qui s'appelle la nuit de la création. C'est en même temps que la nuit blanche à Paris, début octobre chaque année. Et j'ai décidé une année de faire un petit événement à ma boutique. Il faut savoir que mon atelier boutique fait 15 mètres carrés. Donc, de faire un événement public, ce n'est pas évident, évident. Donc, j'ai décidé de faire venir des amis danseurs, de les habiller dans mes créations. Et eux, ils se sont produits dans la boutique. et le public, le spectateur, était dehors sur le trottoir. Et c'était une très belle soirée. C'était de l'improvisation pour la plupart, pour la danse. Le seul bémol, c'était qu'on a eu un temps absolument épouvantable. C'était une tempête comme on a connu presque récemment en Bretagne. Le vent venait horizontalement. Donc, les paroles ne servaient à rien. Donc, on était très peu nombreux dans le public. Mais c'était juste magnifique. Donc, je ne sais pas si toi, tu arrives à faire passer la vidéo. Oui, on va essayer. On croise les doigts. On y va. On va. Je lance. Je ne parle pas français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, avec Ophélie Topin, c'est ça qui est… C'est ça. Une jeune danseuse que j'ai rencontrée au Centre des Arts Vivants à Paris, là où je suis les cours. Elle a depuis quitté le centre. Et en fait, c'est ça qui est chouette pour moi. C'est que je rencontre beaucoup de jeunes danseurs à Paris dans ses cours. Et moi, je continue à retourner pour les cours puisque je ne suis pas pro. Mais eux, ils sont en formation professionnelle. Donc, ensuite, ils entament leur vie de vie de professionnelle dans la danse. Et je crois qu'ils dansent dans un cabaret actuellement. Et puis, ils donnent parallèlement des cours. Et ils sont toujours adorables de me donner de leur temps et de leur talent parce qu'ils sont toujours bénévoles et partants pour toutes mes propositions de projets qui sont parfois un peu étranges. Oh, d'accord. Dans ces cadres-là, ce n'était pas évident. Même, elle a réussi. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé de vidéo. Mais elle a fait le même soir en duo avec un autre danseur, Mathieu Tichoux, qui, lui, est près de Bordeaux, je crois. Et faire un duo avec des portées dans mes 15 mètres carrés, c'était impressionnant. J'ai une autre vidéo à te montrer, à nous montrer. Ça va te rappeler quelque chose, je pense. Voilà, c'était assez court, mais c'est le défilé à l'Hôtel de Ville, c'est ça. Voilà, tout à fait. Toujours les créations de Sandra, une intérieure nomade, celle qui t'a habillée toi. Là, c'est une danseuse qui s'appelle Carole, danseuse pas professionnelle cette fois-ci. Elle est amateur comme moi. En fait, elle est ingénieure de formation. Voilà, c'était assez joyeux ce petit défilé et vraiment dans un très beau cadre. Donc, on a eu de la chance de pouvoir réaliser ce projet. Je ne suis pas sûre que je le ferai de nouveau. Au futur, déjà, en tant que porteur de projet, c'était compliqué. Travailler dans le cadre de la mairie aussi, c'était compliqué. Mais voilà, toujours une très belle expérience. J'essaye justement de retrouver des photos de l'événement. Je pioche vraiment au hasard. Alors, je ne l'ai pas montré. Je vous le montre, voilà. Donc, c'était des photos que je viens piocher au hasard. Mais là, voilà, c'est plutôt le backstage. Tout à fait. Peut-être prise par David. Oui, c'est les photos de David. Tu avais effectivement pu faire venir beaucoup de talent en termes de photographes, également des caméramans. Les journalistes étaient là également. C'était un dimanche, mais tout le monde est venu. Voilà. C'est un dimanche parce que c'est pareil. Je trouve que les défilés à Paris, c'est dans un cercle très fermé. Il faut être invité. Le grand public ne peut pas insister. Je trouve que c'est dommage. Et donc, pour nous, c'était ouvert au public. Et on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir un peu de couverture de presse locale, beaucoup d'aide backstage parce que c'est énormément de travail. Mais également des photographes et des vidéastes aussi parce que normalement, un jour, on aura un vidéopro. Malheureusement, le montage, je crois, est un peu long à faire. Donc, on ne l'a toujours pas reçu. Je ne désespère pas. Peut-être pour 2024, de recevoir la vidéo. Voilà. On a parfois des fourrures. Ça, c'est un petit fourrure derrière pendant que le défilé se passe dans l'autre pièce. Et moi, j'ai d'autant plus envie de voir la vidéo parce que nous, en fait, on ne voit rien de backstage. Donc, j'ai participé moi-même en tant que mannequin danseuse. Mais à part ça, je n'ai rien vu. Donc, voilà, ça sera super pour moi un jour si on arrive à voir cette petite vidéo. Mais tout le monde est en bénévole. On ne peut pas tellement mettre la pression sur les vidéastes. Donc, là, je suis sur d'autres photos qui sont celles de l'autre photographe, un autre photographe qui est Franck Rollier. Franck Rollier. Voilà. Donc, la photo apparaît maintenant. Voilà. Exemple. Voilà. Ça, c'est ma fille. Je suis très fière de faire participer ma fille qui a 19 ans maintenant. Donc, habillée par mes soins avec un sac de Damien Béal et des bijoux d'une petite marque qui s'allait Gris-Gris. Voilà. On a eu plusieurs… Par exemple, une marque de bijoux, c'était son premier défilé. Peut-être aussi pour Damien, malgré sa marque installée depuis pas mal d'années. Voilà. Une autre créatrice de bijoux qui a défilé pour nous avec ses créations et puis habillée par mes soins. Ça, c'est Cindy Fontaine, une de mes guest stars à la boutique. On était… Voilà. D'origine, on avait tous vraiment des styles assez différents. C'était une des raisons pour lesquelles tout mettre ensemble n'était pas forcément évident. Mais voilà, un vrai projet collectif. Et de toute façon, encore une fois, je ne peux pas imaginer d'être toute seule dans cette aventure. Déjà, mon travail, c'est 100 % à partir des textiles récupérations. Et ces textiles me sont donnés par les gens qui déposent spontanément à la boutique, les rideaux qui viennent d'enlever, qui ne servent plus. Des choses, quand ils ont vidé la maison de la vieille tante, des vêtements abîmés qu'ils ne veulent plus porter. Ça, c'est une création, justement, de la jeune étudiante en mode Sarah avec un autre mannequin bénévole, Valentine. Je crois que les tissus venaient justement des armoires de sa grand-mère. J'ai eu une cliente à la boutique un jour, une américaine. J'étais en train de fabriquer quelque chose pour hiver, donc pour rendre les pièces plus chaudes. Je mets parfois une couche intermédiaire qu'on ne voit pas. et c'était, je crois, un vieux pyjama tout abîmé. Mais voilà, le fait qu'il était abîmé, ce n'était pas grave parce que ce n'est pas un tissu qu'on va avoir. Il était propre, je l'avais lavé. Il servira comme couche supplémentaire. Et elle m'a demandé est-ce que vous avez un rabais sur les impôts pour ce service de réutilisation, de revalorisation des matières qui ne finiront par la poubelle je trouvais que c'était une très belle idée. Je ne suis pas sûre que le gouvernement voit des choses de cette façon mais en effet, il y a toujours cette démarche écologique. Là, de nouveau, en photo, on a pas mal des danseuses amateurs et professionnels mélangés là. Il y a une combinaison que je vois qui était réalisée à partir d'une nappe, une robe réalisée à partir des rideaux, aussi un pantalon réalisé à partir d'un rideau, une veste réalisée à partir d'une veste d'homme. C'est la photo de Guillaume Gontier, un autre photographe. Un autre photographe bénévole et une jupe, crayon et ceinture réalisée à partir d'une ceinture hobby japonaise. Donc, des origines très diverses pour tous ces textiles mais tout donné donné de façon volontaire par les gens autour de moi. Ça, c'est un autre créateur qui a participé, Damien Béal, qui a sa marque depuis pas mal d'années à Versailles. Il crée des sacs en cuir et en bois. C'est assez original et sa démarche est responsable. Ce n'est pas du upcycling. Par contre, lui, c'est vraiment fait un circuit court autant que possible. et puis, ce sont des pièces d'une très, très bonne qualité qu'on va garder pendant des années et des années. Et rien que ça, c'est écologique parce qu'en effet, on va ajouter à la poubelle la saison suivante. Des photos d'Irina Serban ? Tout à fait. La photographe avec qui je travaille de façon habituelle, ça, c'est Lali, une danseuse professionnelle avec mes créations réalisées à partir de coupons surtout. Je crois que le pantalon, c'était un très grand échantillon de tissu d'ameublement. J'ai de la chance d'avoir des contacts avec les tapissiers qui me donnent des échantillons dont ils n'ont plus besoin. Et une autre photo, voilà, en plein défilé. Voilà. Et toujours, vous voyez qu'ils sont en train de danser. Ce n'est pas un défilé habituel. Là, je vois des créations de Nathalie j'ai oublié le nom de sa marque, une fée, une fée quelque chose. Désolée, Nathalie. Il y a aussi les créations en tissu de kimono d'une créatrice japonaise. Ça s'appelle Yu par Yumiko. Et il y a également sa fille qui défile là sur la droite. Elle ramène des kimonos de chez elle. Il faut savoir que les kimonos se passent de génération en génération souvent. Mais on ne porte quasiment plus des kimonos maintenant. Donc, c'est possible maintenant d'acheter des anciens kimonos mais qui sont souvent abîmés. Donc, elle démonte les kimonos entièrement et réutilise les parties encore utilisables. C'est des tissus de très, très grande qualité soit par par la main. Ça fait des pièces magnifiques. Elle fait des petits accessoires surtout. Elle commence peut-être à faire quelques petits vêtements. Et c'est parmi mes créatrices qui se partent aussi à la boutique. Et une des choses qui m'a été reprochée lors du défilé, c'était que je n'ai pas cité le nom de chaque créateur lors des passages. mais c'était pour moi plus important juste de montrer encore une fois la mode des démarches écologiques parce que souvent on pense que c'est hors de portée. Voilà, une petite photo chez moi d'ailleurs backstage avant de commencer le défilé. On a eu les préparations à la boutique pardon, à la maison. La jeune femme de gauche c'est la jeune créatrice étudiante en mode Sarah et puis une des mannequins bénévoles à droite Valentine. Et la photo est de Lucie. Alors Lucie, alors ce serait une amie des créatrices de bijoux. C'était assez chaotique j'avoue le jour 2 du défilé. Je crois que c'était un peu mieux perçu par le public. c'était un peu moins chaotique mais pour nous oui c'était compliqué. Est-ce que tu as gardé un bon souvenir ? Excellent souvenir, merci de me donner cette occasion de défiler j'irais comme le titre du journal le disait sous les ors de Versailles de l'hôtel de ville de Versailles qui est somptueux on dirait le château de Versailles. Mais ce n'était pas ta première fois tu avais déjà défilé. Oui c'est vrai avec les enchanteuses je les remercie et c'est grâce à elles que j'ai pu effectivement défiler avec toi sur Versailles dans une superbe expérience et donc oui quelque chose de pas facile d'autant plus qu'il n'y avait pas eu de répétition c'était du one shot. Oui c'était des répétitions juste avant on avait quoi ? Une heure pour répéter absolument tout c'était très limité parce qu'on avait la salle pendant uniquement quelques heures donc on a fait comme on a pu mais voilà c'était on a quand même réussi à faire quelque chose de présentable je pense. Tout à fait tout à fait l'heure tourne il est déjà 11h50 on a pour habitude sur Total Impro lors d'autres interviews pour notre grand invité de lui soumettre le questionnaire de Bernard Pivot c'est 10 questions inspirées du questionnaire de Proust est-ce que tu es prêt à répondre à ces 10 questions très humanistes c'est bon le retour son est bon oui donc si tu veux oui c'était un peu oui donc oui allons-y donc sur les 10 questions du questionnaire de Bernard Pivot la première question c'est quel est ton mot préféré mon mot préféré oui tu m'as pris un dépourvu tu as le droit de dire joker si tu veux joker joker alors le mot que tu détestes oh non je ne suis pas bonne avec ce genre de truc c'est vrai deuxième joker appel à la nuit deuxième joker alors ça ça peut être plus facile pour répondre ta drogue favorite la danse la danse d'accord très bien c'est bon le son le bruit que tu aimes le bruit que j'aime l'ouverture d'une bouteille de champagne très bien très très bien alors je suis désolé nous on a ouvert on a dégusté du côté de un verre de vin blanc typique du pays de Hachasla voilà c'est pas du champagne mais on le part on aimerait bien te le donner directement par la caméra mais j'essaie de tendre le bras mais je vois que le verre n'apparaît pas de l'autre côté sinon je l'aurais bien un jour ce sera possible mais pour l'instant je crois que techniquement ça marche pas trop ça marche pas bien très bien le son le bruit que tu n'aimes pas que tu détestes ah les ongles sur un sur un tableau noir mais je crois qu'il n'y a plus de tableau noir dans les écoles il n'y a que des tableaux blancs donc les jeunes ils ont disparu mais la craie qui crisse sur ces tableaux noirs ou les ongles le ton alors là j'aime bien cette question c'est la sixième c'est quel est ton juron gros mot ou blasphème favori oh là là on est entre nous tu peux te lâcher on est entre nous ma mère si jamais elle écoutait ça serait terrible mais j'ai dit fuck beaucoup trop souvent et quoi donc fuck d'accord parfait merci désolé homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque en France où tu veux à un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque Elvis Elvis parfait ensuite le métier que tu n'aurais pas aimé faire présidente 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 de la république oui oui la plante l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné ah ça c'est marrant parce que j'ai eu une prof de danse aux Etats-Unis c'était mon tout premier prof de danse c'était très très mystique et elle croyait dans la réincarnation et elle me disait que j'étais très sage parce que j'avais déjà vécu beaucoup de vie donc il faut croire que j'ai déjà été réincarnée si je pouvais choisir cactus d'accord ok original et on arrive à la dernière question que la dixième que j'ai légèrement transformée mais qui reste dans le ton initial du questionnaire de Bernard Pivot si Dieu existe qu'est-ce que tu aimerais lui dire après ta mort si qui existe si Dieu existe qu'est-ce que tu aimerais lui dire après ta mort il n'a pas fait du super boulot d'accord ok critique bien j'aime bien irrévérencieuse j'adore merci d'avoir bien voulu répondre aux questionnaires je suis désolée je ne suis pas très dans ce genre d'exercice non non c'est total impro voilà donc non non mais je pense que les questions sont moi j'ai bien adoré tes réponses on va pour la dernière partie de ton interview on va peut-être parler de tes projets futurs ta boutique s'appelle Kentucky Rain voilà mon accent mon accent n'est pas bon du tout j'en suis conscient mais j'assume est-ce que tu nous es d'origine américaine est-ce que tu es du Kentucky non pas du tout Kentucky Rain c'est une chanson justement d'Elvis Presley dont je suis très très grande fan depuis le jour de sa mort j'avais 5 ans quand il est décédé et je déménageais de là où je suis née à un autre état à 6 heures en voiture et pendant tout le chemin il ne passait que des chansons d'Elvis et je crois que dans ma petite tête blonde j'ai associé les deux événements catastrophiques donc pour moi de quitter tout ce que je savais depuis la mort d'Elvis donc depuis ces jours-là j'ai eu une panne inconditionnelle de ce bonhomme tout ce qui a fait de bon et de mauvais j'adore parce que c'est lui donc Kentucky Rain c'est une de ses chansons mais pas très connue en France parce que c'était sa période contrie vers la fin de sa vie quand il était assez empatté mais en plus c'est sorti l'année de ma naissance en 1971 donc je trouvais qu'il y avait un petit clin d'œil là qui collait bien donc ma petite boutique est installée à Versailles depuis 16 ans et demi maintenant j'ai voulu tester cette façon d'exercer mon métier parce que je voulais vivre de mes créations mais je suis donc devenue commerçante par défaut et commerçante en fait c'est un autre métier je en même temps ça ne me déplaisait pas parce que c'était nouveau c'était rigolo mais assez rapidement j'ai compris que le côté commerce ce n'est pas ce que j'adore mais puisque c'était équilibré par la création ça allait mais ces dernières années surtout depuis Covid le côté commerce ça me pèse beaucoup j'ai envie de redevenir uniquement créatrice et laisser la partie vente la partie commerce pour quelqu'un d'autre donc j'envisage de quitter la boutique pour prendre un atelier à la place où je vais pouvoir toujours recevoir des clientes mais pas six jours par semaine c'est un peu ça aussi je me sens enfermée dans cette boîte surtout ma petite boutique est bien placée à Versailles on n'a pas le droit d'être à mi-temps donc j'ai besoin de plus de liberté par exemple pour visiter des musées une expo quelque chose pour me nourrir aussi au niveau création donc voilà j'espère bientôt déménager je n'arrête pas la création déjà parce que j'adore mon travail et puis je trouve quand même un sens dans cette démarche écologique même à toute petite échelle donc je dois vendre mon droit au bail mais c'est un système bien particulier à la France qui est très compliqué et je ne pensais pas que ce serait si compliqué de trouver votre honneur comme un droit au bail étant très bien situé mais il y a un site local qui est très particulier donc je ne désespère pas quelque part au fil de 2024 j'espère donc trouver un atelier mais juste à proximité ça ne va pas changer grand chose pour ceux qui me connaissent déjà à ce moment-là je prendrai aussi un point de vente à Paris et il va falloir que je développe la vente en ligne tout ce qui est informatique ce n'est pas ce que j'adore donc ça va être compliqué mais bon c'est un nouveau défi et des nouveaux défis c'est toujours bien oui donc une nouvelle mutation dans ton parcours voilà toujours sur le même nom sous la même enseigne ou tu as oui toujours toujours oui tu gardes voilà pour qu'on puisse reconnaître que c'est la même c'est la même personne derrière très très bien très très bien il est 11h59 on a tenu effectivement le timing est parfait est parfait merci d'avoir effectivement su attendre et puis d'être revenu à plusieurs fois dans la room puisqu'au début on a eu des petits des petits soucis merci Alison d'être d'être venue sur Total Impro 2.0 ça reste un média je dirais qui reste un média encore un peu improvisé encore un peu incertain dans sa façon de faire la maîtrise c'est parfait merci d'avoir bien joué de jouer le jeu merci à toi Jean-Philippe tu as peut-être une question à poser oui je voulais je voulais dire Alison que j'étais très sensible à son à son discours de la manière dont t'habille l'écologie parce que moi j'en parle et elle est la vie et vraiment c'est formidable c'est gentil on connait des gens à Rambouillet qui font aussi ça les enchanteuses qui recyclent qui recyclent et c'est vraiment au moment où le discours est sur réemployé sur moins moins dépensé dans le neuf sur enfin le recyclage et la manière dont tu recycles avec en plus une vision artistique des choses est formidable merci en effet c'est vraiment dans l'air du temps et le truc c'est qu'il ne faut pas mettre la faute sur les consommateurs évidemment on a tous les choix à faire si possible c'est mieux d'acheter avec une démarche éco-responsable mais c'est surtout au-dessus maintenant qu'il va falloir que les choses changent il faut que les producteurs arrêtent la surproduction parce que ça n'a vraiment pas de sens du tout et malgré le fait qu'il y a moins de consommateurs de la fast fashion grâce à cette sensibilité agrandissante la production continue à accroître et c'est incompréhensible donc en effet c'est un vrai problème qu'il faut traiter ben oui c'est le système économique qui compte ça ça voilà bon merci à tous j'ai fait à la boutique récupérer ma fille qui m'a remplacée pendant ce temps là je vous souhaite une bonne population à tous et bon retour en France après Jean-Pierre merci beaucoup merci Alison d'être venue sur Total Impro à très très bientôt ciao ciao merci au revoir Jean-Pierre je ne sais pas si tu as un